Hey hey, salut, bienvenue à toi, bienvenue sur Mat en Tête. Aujourd'hui, on s'intéresse à un petit problème où on cherche deux informations. Donc je te laisse mettre sur pause. Ces deux informations, c'est la longueur en mètres d'une locomotive et celle d'un wagon-citerne. Donc, important en mathématiques, on va dérouler une méthodologie. On cherche deux informations, c'est ce qu'on appelle deux inconnues. Elles vont correspondre à deux informations du texte, ce qu'on appelle des équations. Et donc, notre méthodo, c'est la suivante. On va commencer par poser clairement les inconnues. Dans un deuxième temps, on va modéliser le problème, c'est-à-dire le traduire en mathématiques. Grâce aux outils qu'on connaît et que je te rappelle en petite fiche en haut à droite, on va résoudre le système de deux, c'est-à-dire deux équations à deux inconnues. Pour finir, bien sûr, par conclure en mathématiques et en français pour qu'il y ait une cohérence et une logique. Appliquons donc notre protocole, écrit encore sur la droite, et appelons, pour commencer, par exemple, de manière très classique, x, la longueur en mètre d'une locomotive, et y, la longueur en mètre d'un wagon-citerne. Et donc, on va passer à la deuxième étape, on va modéliser. La première phrase qu'on nous donne, c'est un train est constitué à l'allée de deux locomotives identiques, important quand même, de dix wagons-citernes du même modèle. Tout ça mesure 152 mètres de long, on arrive donc à tirer de cette phrase 2x plus 10y égale 152. De cette simple équation à deux inconnues, on arriverait à tirer une infinité de couples-solutions. Pour arriver à verrouiller tout ça et à ne trouver qu'une seule solution, si elle existe, il nous faut donc une deuxième équation. C'est la deuxième phrase qu'on vous donne. Après avoir vidé le contenu de tous les wagons-citernes, on décroche une locomotive, donc on tombe à une seule locomotive, et on ajoute deux wagons-citernes. Donc, au dix précédent, on arrive à 12. Donc, 1x ou x plus 12y égale 160 mètres de long. On a donc nos deux équations, et a fortiori notre système. On va passer à la troisième étape, et on va réfléchir à comment résoudre ce système. 2x plus 10y égale 152. x plus 12y égale 160. On peut constater qu'on a un x avec un coefficient 1, donc on pourrait partir sur une méthode par substitution. isoler x dans la deuxième ligne, et l'injecter dans la première. Très calculatoire, développement et compagnie. Encore une fois, je vous renvoie à la fiche. Je vais plutôt opter pour une méthode par combinaison, que je trouve plus intuitive et plus jolie, plus classe, plus rapide. Et pour ça, par contre, je vais laisser la première ligne, L1, mais je multiplie la deuxième ligne par 2. Donc je multiplie tous les coefs par 2, ce qui donne 2x plus 24y égale 320. Et de ces deux nouvelles lignes, L1 et 2L2, je vais les soustraire pour faire disparaître une variable, puisque c'est l'objectif. Donc là, je raisonne par combinaison. On va soustraire 2L2 à L1, histoire d'avoir un coefficient en y positif quand même. 2x moins 2x, ça fait 0x. 24y moins 10y, ça fait 14y. Et 320 moins 152, ça fait 168. Ça, c'est le fruit de 2L2 moins L1. Il nous faut une deuxième ligne, peu importe. Mettons par exemple la L2 originelle, c'est-à-dire x plus 12y égale 160. On pourra atteindre x facilement par la suite. Mais concentrons-nous sur y. Ça va donc être 168 divisé par 14 directement, c'est-à-dire 12. Et x, c'est 160 moins 12y, c'est-à-dire 160 moins 12 fois 12, 160 moins 144, c'est-à-dire 16. On va pouvoir conclure mathématiquement, dans un premier temps. On a une unique solution qui se présente sous forme de couple. Donc, on écrit s égale. On met l'unique solution entre accolades et cette solution. C'est un couple. Donc, parenthèse, dans le bon ordre, 16, x déjà et 12 après. Et on conclut en français. Ici, pas de problème. Ce sont deux valeurs positives. Donc, en termes de longueur, c'est plutôt cohérent. Une locomotive mesure 16 mètres, un wagon-citerne mesure 12 mètres. Ce serait criminel de ne pas finir par une vérification, au moins à la calculatrice, histoire de s'assurer que vous avez, en plus de bien rédigé, la bonne réponse. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair pour tout ce qui concerne les systèmes. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine. Sous-titrage ST' 501